Sous-titrage Société Radio-Canada À la bibliothèque à 8h30 du matin, on dirait que Simon devient travaillant. Ben là, je suis un gars travaillant. Ben, ça paraît pas. Hé Sim, est-ce que ça tente de venir faire du quête après la partie de hockey de cet après-midi? Hein? J'avais complètement oublié qu'on avait une partie de hockey cet après-midi. Mais comment t'as pu oublier ça? T'sais, on a un congé pédagogique cet après-midi, hein? Ah, puis en passant, t'as oublié l'entraînement de ce matin. Oh, l'entraînement! Là, c'est parce que je suis en retard pour passer les journaux. J'ai compté me montrer à mon jour pour te couvrir, mais j'aime pas ça mentir. En tout cas, depuis que t'es président de classe, il se passe plus rien. Il se pense que je suis président, il me semble que c'est bien assez. Euh, Simon, je sais pourquoi t'es pas venu à l'entraînement ce matin. J'ai l'air fin, moi, là. Quel menterie il a bien pu inventer, lui. Ah, je suis content que vous sachiez pourquoi. Ben, le décès de ta grand-mère, ça a dû être tout un choc. Ah non, il n'a pas été dire ça. Ben oui, hein, c'est... c'est plate. Pouf, elle est morte. Ben là, je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein? N'empêche qu'un bon entraînement de hockey, là, ça t'aurait vidé le mental, ça t'aurait changé les idées. Ça, pour me changer les idées, j'ai ben assez d'activités. Tu viens jouer au hockey avec tes poches à journaux? C'est rien, ça, vous auriez dû me voir passer mes journaux en patin. C'est probablement la seule façon de faire deux choses à la fois. Inquiétez-vous pas, monsieur Mongeau, je vais me vider le mental à la partie de cet après-midi. Tu vas voir, fie-toi sur moi. Le mental vide, ça fait du bien. De quoi on parlait, nous autres, déjà? Que depuis que t'as été élu de justesse, il n'y en a plus d'activités. Ben, toutes les deux, vous êtes vice-président. Je vois pas ce qui vous empêche d'en organiser des affaires. Pour que le succès de mes activités retombe sur toi? Hé, non, merci. D'après moi, là, t'aimes bien mieux le titre de président qu'est la job qui vient avec. Hé, Simon, oublie pas d'aller porter le film qu'on a loué hier. Non, non. Ce que vous savez pas, c'est que je prépare une super journée cinéma pour demain. Ah, ouais? Un coup, là! Ouais, vous allez en avoir plein la vue. On a ben hâte de voir ça. Ouais. J'aurais jamais le temps d'organiser une journée cinéma pour demain. Si Simon se plante demain avec sa journée cinéma, je vais exiger sa démission. Mais pourquoi tu ferais ça? Parce que c'est plate avec Simon comme président. Non, non. Il faut absolument qu'il démissionne. Ouais, mais on peut pas le faire démissionner comme ça, là. Il a été élu. Ben oui, ça se fait. J'ai juste à faire signer une pétition par les élèves puis aller la porter chez la directrice. Ouais, mais c'est plate pour Simon, ça. Ouais, mais en ce moment, c'est plate pour nous autres. Hé, tu gardes ce secret, hein? Ouais. Mais tu penses pas que ça va être pire sans président? Hé, voyons, Pénélope, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Hé, mais tu penses à qui? Oh, j'aime beaucoup mon poste de vice-présidente, mais je pourrais le remplacer. OK. C'est surtout ça que tu veux, dans le fond, hein? Être présidente à la place de Simon. C'est parce qu'il faut bien que quelqu'un s'y accrime, hein? Puis moi, dans tout ça, t'as pensé à moi? Hé, mais t'es déjà super bonne comme vice-présidente de Simon. Imagine si t'étais ma vice-présidente. Hein? Penses-y. Ouais, j'y pense, là. C'est pour ça que je suis pas sûre. Mais là, Pénélope, il faut que je puisse compter sur ton appui. Bien, avant de faire quelque chose, là, je vais lui laisser la chance de faire ses preuves puis voir comment va se passer sa journée de cinéma. Bon, c'est comme tu veux. Je comprends. Mais je te prédis, ça va être un désastre. Un très gros désastre. Impossible! J'aurai jamais le temps de planifier une journée cinéma pour demain. Salut, Sim! Salut, Mag. T'as décidé de rentrer les vidanges dans la maison pour les réchauffer un peu? Ah non, c'est mon lavage. La seule fois qu'on te voit, c'est quand tu viens faire ton lavage. Papa va finir par croire que tu préfères la laveuse à la famille. Oh! Je vous aime autant! Ça va, toi? Je suis débordé. Toi, au cégep, ça a l'air pas mal plus relax. Mais là, trompe-toi pas, Sim, là. On a des travaux à faire, quand même. Hé, ma soeur, la valeur, ma solution! Wow! Le frigo, il est plein! Ouais. Depuis que Mag, c'est parti, on manque de rien. Oh! Hum, Mag, te souviens-tu du super travail sur le cinéma que t'avais fait pour le cégep? Pour ton cours de je sais plus quoi, là? Euh, oui. Pourquoi? Parce que la présentation que t'avais fait au cégep, peut-être que tu pourrais venir la faire à mon école si t'as pas de cours. Euh, oui, mais pourquoi j'aimerais faire ma présentation sur le cinéma à ton école? Ben, c'est parce que j'organise une journée cinéma. Ah! Super! Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité? Ben, à date, il y a ta présentation, puis c'est pas mal ça. Ben, pourquoi tu ferais pas une journée thématique? Les élèves pourraient venir à l'école déguisant un héros de cinéma. Euh, il y aurait des kiosques sur le cinéma d'autres pays. Moi, je ferais ma présentation, puis on projette un film. C'est bon? Ah! C'est parfait! Ben, est-ce que ça tente d'organiser ça? Ben, certain! Ah! Ça va être écœurant! Hé, bravo, Mag, fais ça! Mais là, tu vas m'aider, là? Euh, là, c'est parce que je suis hyper occupé. Ben, moi aussi, Simon, j'ai des travaux à faire, j'ai du lavage. Ok, c'est beau, je vais t'aider. Bon. D'abord, il faut qu'on trouve ceux qui vont faire des kiosques. Ensuite, il faut qu'on lance une chaîne téléphonique pour être sûr que tout le monde se déguise, là. Ok, c'est ça, la chaîne téléphonique, que je peux le faire. Ok. Il faudrait décorer un petit peu l'école, aussi. Euh, ben là, c'est parce qu'il faut que j'aime ma partie de hockey. Ben, on ira après, dans ce cas-là. Ouais, mais l'école est fermée le soir. Ben oui, mais tu vas voir mon jour cet après-midi. Demande-lui s'il pourrait nous ouvrir l'école ce soir. Ok. Ben, prends le temps de manger, là, quand même. Oh non, oublie ça, j'ai pas le temps. Ok, ça fait pas l'instant. C'est clair, ça. Ok. Euh, monsieur, bonjour, je vais me demander... Attends, attends, Simon. Euh, savais-tu que c'est Baudrin qui est dans les buts pour d'autres équipes? Ouais, j'imagine. Monsieur, bonjour... Attends, Simon. Il paraît qu'il est super bon, hein. Qui est ça? Les gars, vous allez nous jouer ça, hein? Allez-y, let's go! Allez-y, c'est pas! Ah! Go, 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 go! Ah ouais, Thomas! Ah ouais, vu que ça sorte, c'est une rondelle-là. Euh... Monsieur, bonjour, je me demandais si c'était possible que vous débarriez la porte de l'école ce soir. Ben là, j'ai pas le pouvoir de laisser rentrer des jeunes dans l'école. Moi, j'ai les clés, mais c'est pas moi qui décide, là. C'est pour ma soeur Magalie, elle est pas jeune, là. Elle va au cégep. Hum... Moi, ben, je vais l'ouvrir si t'obtiens la permission de la direction, OK? Ed, en échange, pourrais-tu me rendre une petite faveur? Euh, laquelle? Que tu finisses de t'habiller pis que tu sautes sur la glace, on a une partie à jouer. Euh, monsieur Mongeau, je voulais savoir si c'était possible que je parte avant la fin de la partie. Partir au milieu de la partie. Ouais, j'ai quelque chose de vraiment important à faire. D'important! Y'a-tu quelque chose de plus important qu'un match de hockey? As-tu vu ça, toi, c'est le Canadien, là? Un joueur partir en plein milieu de la partie, hein? Oh! Oh, regardez-donc! Zone de fly-bin, hein? On est au milieu de la partie, ben, moi, j'ai quelque chose d'important à la faire, alors tourne-lou, hein? Ouais, je pense que c'était trop, ça. À moins que... C'est à cause de ma grand-mère morte. Ah! Ah, ben, excuse-moi, Simon, là, j'oubliais, hein? Mais, tu sais, Simon, je pense que ça ferait quand même du bien à ton moral de la finir, la partie. Ouais, OK. Tu sais, Simon, moi aussi, j'ai déjà connu ça, une grand-mère. Ouais, ma grand-mère, moi, là, elle s'appelait Mémère Mongeau. Ha, 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 on se rendait à la campagne, là, ma mère nous habillait propres, là, pis on s'en allait sur le chemin de terre cuite vers la chaumière de grand-mère. Ça sentait le papillon, ha, 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 on espionnait le vent. Vraiment, c'était très agréable. Mais à l'heure du souper, comme ma mère était pas riche, elle avait pas assez de petates. Fait que souvent, elle prenait une roche en forme de petate, pis elle la mettait dans le chaudron, hein? Et pis comme ça, ben, on avait une chance sur 22 de se retrouver avec la roche. Pis, euh, vous la mangez? Je vais te dire que celui qui pognait la roche avait intérêt à la manger, oui. Hum! Ben non, Simon, c'est une farce! T'as changé l's idée un petit peu, le frisé. Ah ouais, habille-toi! Allez, marche, 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 marche! Y'a rien! Des pêches! Ah, salut, Karine! Si le nain est pas là, il est parti avec son père pis Manou. Ah non, je vais voir Simon. Simon? Il est parti au hockey, là. Tu venais voir pourquoi? Ah, je venais voir comment allait la préparation de sa journée cinéma. Super! Bien, on va décorer la salle ce soir. Ah oui? C'est sûr que sa sœur l'aide. Mais toi aussi, tu peux aider. Ah oui? Ouais, Simon va sûrement t'appeler venant du hockey. Pourquoi? Pour que tu te déguises en un personnage de cinéma! Ah! Wow! C'est le fun, hein? Déguisé en IT. Un caniche pas de poils avec un coup de girafe. Tu venais juste te voir pour ça? Non, j'ai ça pour lui. Oh! Est-ce que Simon pis toi... Euh, pas une miette. Non. C'est une mise en garde. Une mise en garde? Si sa journée cinéma est un échec, je vais faire circuler une pétition qui exigera sa démission comme président de classe. Tu y vas pas avec le dos de la cuillère? Bien, je préfère l'avertir, là. S'il veut éviter d'être humilié par la pétition, il a juste à remettre sa démission avant. Mais il y aura plus de président de classe. Ah, il pourra m'appuyer comme présidente s'il veut. De toute façon, t'es pas à t'en faire, Karine, hein? La journée cinéma va être un succès. Surtout que tu vas collaborer au succès en te déguisant. Ben oui. Après tout, t'es vice-présidente, non? Oui, temporairement. En tout cas, c'est mieux d'être cool, sa journée cinéma. C'est garanti ou démission remise? Donne-lui quand même la lettre. Ça fait que tu te réveilles, là, hein? Ça va pas, les gars, là, hein? Je sais vraiment pas ce qui se passe, coach. Ouais? Bien, moi, je pense que je le sais ce qui se passe. À chaque fois que l'autre équipe compte un but, bien, Simon est sur la glace, comme par hasard. Ouais. Mais Baudouin, là, c'est un méchant bon gardien. Ah, peut-être. Mais s'il veut se racheter, là, ton chum, là, il a intérêt à marquer quatre buts en troisième période. On va faire notre possible, M. Mongeau. Thomas! Tu trouves pas que Simon, il a pas l'air concentré? Ouais, bien, il est un peu débordé, vous savez. Il a un gros devoir à faire, là, pour augmenter sa note. Puis il a une journée de cinéma organisée. Il a ses journaux à livrer, hein, puis il a un film à aller porter au Club Vidéo. Mais là, il est où, ton copain, là, hein? Il a une troisième période à jouer? Ouais, il est au toilette, je pense. Ah! Ah! Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est la cause de trois buts de l'autre équipe. Ouais, bien, c'est sûr que jouer en ayant envie, là, ça va mal, là. Ah! OK, gang! On y va! Let's go! Troisième période, Thomas, Thomas, Thomas! Alors, let's go! On lâche pas, on lâche pas! Thomas, j'aurais une proposition à te faire. Laquelle? Eh bien, vu que Simon est bien occupé, là, je te propose le poste de capitaine. Ouais, bien, voyons, M. Mongeau, le capitaine, c'est Simon, hein? Ouais. Bien, il est où, là, ton capitaine, hein? Même quand il est sur la glace, on dirait qu'il a la tête en dehors de ses patins. Je peux pas prendre le C de Simon. Non, mais tu sais, ça aiderait peut-être Simon d'en avoir un peu moins ses épaules. Ouais, bien, je vais y penser, OK? Ouais. Bien, en attendant, mon Thomas, fais-moi gagner cette équipe-là, hein? Let's go! Simon, il faut que je te parle. Si c'est pour me dire que j'étais poche cet après-midi, c'est pas nécessaire, je le sais. Non, ça a pas rapport, là. C'est pas parce qu'on a perdu 8 à 2 que... Elle est où, Mag, là? Bien, elle reste en appart. T'étais pas au courant? Elle était supposée être là pour préparer la journée cinéma. Simon, il faut que je te parle. Hello! Bon, t'étais où, toi? Bon, les nerfs. Pendant une brassée, je suis allée chercher mes documents pour ma présentation. Excuse-moi, là, je capote. D'ailleurs, Simon, si tu veux une vraie raison de capoter, le bail a... Ah! Monsieur le président, votre vice-présidente est passé, vous a laissé ses documents. Peut-être que je t'écrive, hein? T'as l'air plus attentif quand on t'écrit une lettre. Quoi? Elle veut ma démission! Oui, mais seulement si la journée cinéma est ratée. Mais ça va être réussi, hein, Thomas? Moi, je m'en mêle pas. On dirait que vous comprenez pas que Karine m'agouille dans mon dos. Si tu savais tout ce qui se passe dans ton dos, Simon. T'en fais peut-être un petit peu trop, hein? Ouais, puis mon joueur aurait pu facilement dire la même chose. Je sais pas, là, je sais plus. Mais il faudrait que tu délèges, c'est... demande aux autres de t'aider. Hein, c'est une bonne idée, ça. Thomas, est-ce que tu veux aider Mag à préparer la journée cinéma? Oh, non, j'en ai que j'ai plein les culottes, là, avec le hockey pis mes devoirs. Pis j'avais pensé aller faire de la planche. Faire de la planche? Ben oui. Tu devrais venir, toi aussi. Ça te changerait les idées. Pis on pourrait parler de choses importantes. Non, moi, j'ai quelque chose de plus important à faire. J'ai donc mon super gros devoir de maths. Tu m'aideras pas. Ben, Mag, il faut que ce travail-là soit parfait si je veux remonter ma note. Même que... je vais aller à la bibliothèque de l'école pour pouvoir me concentrer. À la bibliothèque! Oui, on sait, mais c'est un congé pédagogique cet après-midi. Si papa apprend que t'es à la bibliothèque un jour de congé, il faut faire de crise cardiaque. Oui, mais j'ai pas le choix. Hé, as-tu demandé à mon jour pour ce soir? Oh, j'ai oublié. Il faut que j'aille voir la directrice pour avoir sa permission. l'organisation. Ouais, c'est du solide comme organisation, hein? L'idéal, là, ça serait d'arrêter le reste de la Terre de tourner. Je pense que c'est la seule façon de reprendre mon retard. J'en ai tellement à faire qu'on dirait que je sais plus où donner de la tête. Et maintenant, dans le rôle de la poule patette, mon frère Simon! Je suis vraiment pas dans mon état normal. Ben oui, je te jure, Pénélope, là, c'est vrai. Ben, Simon, il est parti de la bibliothèque. OK, bye. T'es pas parti faire de la planche, toi? Ah non, là, j'ai plus trop de la tête à ça. As-tu de la tête à m'aider à plier mes draps? Hé, ça a pas l'air d'aller, toi. Je voulais parler seule à seule avec Simon, là, mais il y en a tellement par-dessus la tête. Je suis en plein dilemme. Ben, parle-moi de ça. Moi, j'aime ça trancher, c'est excitant. Aujourd'hui, pendant la partie de hockey, M. Mongeau, il est venu me voir, puis il m'a proposé d'être capitaine à la place du capitaine. Puis le capitaine, c'est Simon? Ouais, c'est ça. Et Mongeau trouve qu'il manque de concentration. J'ai remarqué que c'est un peu vrai, là. Ouais. T'sais, soit que j'accepte le poste de capitaine, puis que je trahis mon ami, ou que je refuse le poste, puis Mongeau propose d'être capitaine à quelqu'un d'autre. C'est pas facile, hein? Non. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi? Ben, moi, je penserais d'abord à moi, là. Toi, est-ce que ça t'intéresse, le poste de capitaine? Ben, pas vraiment. T'sais, à part Simon, là, quand il est en forme, je veux dire, là, je vois pas qui d'autre pourrait être capitaine. T'sais, avec quelqu'un d'autre, là, ça pourrait être pire. Ouais. Mais moi, là, si j'étais toi, j'en parlerais à Simon. Parce que peu importe ce que tu décides ou ce que Mongeau décide, au moins, Simon aura pas l'impression que tu lui as joué dans le dos. Ouais. Ouais. Hey, automatique. Hey, merci, Mag. Hey, Médron! Salut, Simon. Tu vas voir? Si Thomas m'a dit que t'étais ici, sur le coup, je pensais qu'il me niaisait, là, mais finalement, je me suis dit que tu devais préparer la journée cinéma. Non, je fais mon super gros devoir de maths. J'allais commencer en retard. Puis la journée cinéma? Ben, de ce côté-là, ça va pas trop fort. D'ailleurs, il faut que j'aille demander la permission à la directrice pour avoir accès à l'école ce soir. Ah, ben, si tu veux, je peux aller la voir. Tu ferais ça? Cool. Même que j'ai commencé à préparer un petit kiosque sur le cinéma du Chili. Excellent! Ben, un coup parti. Penses-tu que tu pourrais te déguiser un personnage de cinéma? Ben, OK. Il va y avoir beaucoup de monde de déguiser. Oh! En plus, il faut que je lance la chaîne téléphonique tantôt. Hum, tu savais que Karine veut être présidente? Ouais. Ben, moi, je vais t'aider pour la journée cinéma. Je préfère que ça soit toi le président. Euh, tu trouves que je suis un bon président? Non, non, mais je me souviendrai toujours que Karine m'a fait perdre mon élection. Tu savais pas que t'étais rancunière? Ben, pas du tout, là. C'est juste que j'oublie pas ceux qui me trahissent. Euh, c'est... C'est pas ça être rancunière, là. Ben, ça a rien à voir, là. C'est... C'est pas correct, hein. Ben, si c'est contre Karine, c'est correct. Mais, toi, t'aimerais pas ça être présidente? Euh, moi, tout ce que je veux, là, c'est que ce soit pas elle. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais te déléguer quelques affaires, OK? OK. Ben, c'est vrai que ça fait du bien de déléguer un peu, là. T'es-tu, mais il faut que je te parle, là, j'ai un problème. Ah, à force de parler de problème, on a plus le temps de les régler. Mon problème, là, c'est un gros dilemme. Tu te demandes, est-ce que je devrais laisser Simon faire son travail tranquille ou est-ce que je devrais m'en aller? Eh non, ça te concerne, toi aussi. Je pense que tu devrais dire oui. Mais moi, être capitaine, ça m'intéresse pas vraiment. Ben, qui d'autre, ça pourrait être? Il y a une troisième solution. Laquelle? T'en fais trop, Sim. Si tu lâches autre chose, puis que tu te concentres sur ton hockey, mon jeu, il va sûrement vouloir te regarder comme capitaine. Ouais. C'est vrai, t'as raison, là. Je vais penser à ça. Où est-ce qu'ils sont, tous les autres? On est les seules tartes à s'être déguisées. Tu me fais rire avec ton costume de Marilyn, Corinne. Ha, 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 c'est très comique. Puis vous, vous êtes déguisées en quoi? En surveillant des dîners. T'as peut-être pas remarqué, mais je suis pas déguisé. Puis toi, Pénélope, c'est gentil, c'est drôle, c'est beau, ça, en genre de bébite comme ça. Ça te va bien. Hé, bien, merci, c'est Goboche, du film Goboche et le macaroni satanique. Goboche? Ah, bien, c'est joli. Hé, bravo, Magali, hein, c'était vraiment super intéressant, ta présentation. Ah oui, effectivement, même moi, j'ai appris quelque chose. Oh Dieu, merci beaucoup. Ah, vous savez, mademoiselle, moi, j'aurais toujours voulu être un acteur, surtout de dans les films. Moi, le métier d'être quelqu'un d'autre que moi-même, c'est mon rêve. Je vous comprends. Euh, M. Mongeau, allez-vous débarrer la salle pour la projection de mon film? Ah oui, ah oui, bien sûr, j'y vais de ce pas. Alors, à propos, Magali, mes sympathies. Vos sympathies de quoi? Bien, pour ta grand-mère. Oui, mais ma grand-mère, t'en pleine forme. Vous, les filles, c'est l'heure de bien aller jusqu'à maintenant. On peut dire. Non, mais ça va super bien, là. Moi, je suis vraiment contente parce que vu qu'il y a juste un kiosque et puis c'est le mien sur les films du Chili, bien, tout le monde vient à mon kiosque. Quand même, on est les deux seules épaises à s'être déguisés. Parce que Simon a travaillé sur un devoir jusqu'à 10 h hier soir, je pense qu'il a oublié de lancer sa chaîne téléphonique. On dirait bien. N'empêche que la présentation de Magali a l'air d'avoir intéressé beaucoup de monde. Mais c'est facile pour Simon, ça. C'est sa soeur qui a tout fait. C'est pas vrai, là. Penélope est venue m'aider à décorer l'école puis elle a installé son propre kiosque. D'ailleurs, Penélope, quand je vais être présidente, je te nomme tout de suite super vice-présidente. Mais pourquoi Simon démissionnerait? Je sais pas s'il devrait démissionner, mais je sais qu'il va manquer mon film. Viens où, Simon? Ah, je l'ai vu à la bibliothèque. Je vais aller le chercher. Eh... Encore? Hé, il a vraiment décidé de devenir intelligent. Et voilà, fini. Oh non, j'ai oublié la chaîne téléphonique. Hé, ça va être le film de ta soeur, Simon. OK, merci. Regarde, j'ai terminé mon travail. Hé, bravo! C'est quasiment trop beau pour que je le remette au prof. En tout cas, t'as l'air fière, hein? Ouais. Mais ça, c'est grâce à toi puis à Magali. Une chance que vous étiez là pour la journée cinéma. Jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Mais on dirait que Karine n'a pas changé d'idée. Ouais, ben... Moi, j'ai... J'ai fait mon choix. Je vais démissionner. Mais pourquoi? Et moi, j'ai tout fait ça pour que tu restes président? Je le sais, là, mais j'ai réalisé que je peux pas tout faire. En tout cas, je peux pas tout bien faire. Puis je veux rester capitaine dans mon équipe de hockey. Ah, mais c'est plate. Ouais. Mais en même temps, c'est tant mieux. Parce que la présidence de la classe pourrait être entre les mains avec quelqu'un qui s'en occupe vraiment. C'est Karine qui va être contente. Pourquoi Karine? C'est toi qui devrais prendre la présidence. Moi? Oui. C'est presque toi qui as tout fait pour la journée cinéma. Ben, être président, c'est pas juste ça, mais c'est signe que t'es capable. Tu penses? Ouais. Je pense pas pouvoir être capable de battre Karine dans une élection, par exemple. Ça, c'est aux électeurs à décider. Puis je peux te garantir que si Thomas pis moi ont t'aide, tu pourras battre n'importe qui, n'importe quand. Ah ben, elle est bonne celle-là. Même le président s'est pas déguisé pour sa journée cinéma. Non, c'est pas ma journée cinéma, c'est celle de Penélope, notre nouvelle présidente. Hein? Comment c'est la présidente? Ben, je démissionne et puis je propose Penélope à ma place. Est-ce que t'as quelque chose contre ça? Ben là... je serai plus président. Il me semble que ça devrait te faire plaisir. Bravo, Penélope Leumet. Je pense qu'il faut qu'il y ait des élections quand même. Ah, ben, pas de problème. Bon, ben, viens-tu voir le film, là? Ouais. Ah, le film. Oh non, le film. J'ai oublié d'aller porter au Club Vidéo hier. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada